Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo qui est une vidéo sponsorisée par mon sapin de Noël, voilà, qui brille, alors j'allais dire de mille feux, mais pas forcément, en tout cas, voilà, qui scintille, parce que c'est bientôt Noël, voilà, et je suis une grande fan de Noël, donc je me suis dit, mon sapin doit être dans cette vidéo littéraire qui va être là pour vous proposer des lectures, ou en tout cas pour vous proposer des idées de cadeaux orientées vers la littérature, notamment vers la littérature jeunesse, donc si vous me suivez depuis longtemps, longtemps, mais en tout cas depuis récemment, vous avez peut-être vu que de nouveaux formats sont apparus sur la chaîne YouTube, ouh, mon chapeau de Noël tombe, à savoir, ouh, ouh, voilà, à savoir du coup que j'ai proposé désormais quelques formats aussi qui sont des formats de conseils lecture, ou des bilans lecture que je peux faire, parce que je suis une passionnée de lecture et d'écriture, et donc du coup j'avais aussi envie de partager sur cette passion, et également parce que depuis quelques temps, je suis partenaire de maisons d'édition qui m'envoient gratuitement et généreusement du coup leurs romans pour que je puisse vous en parler, donc il ne s'agit pas ici de vous forcer à l'achat, vous n'êtes pas obligés, voilà, moi je fais un service presse, donc une chronique pour ces maisons d'édition, mais il n'y a pas d'obligation de votre part, mais dans tous les cas, ça vous permet également peut-être de découvrir des titres, et n'oublions pas que c'est bientôt Noël, peut-être cherchez-vous des idées de cadeaux pour vos chers petits ou grands enfants, ou même si vous êtes des adultes, peut-être que cela va vous donner envie d'en avoir ou d'en acheter, du coup certains titres que j'ai lu ces dernières semaines, donc que je vais vous partager ici. Dans cette vidéo, vous allez également voir quelques exprès du coup du salon du livre de Montreuil, qui est le salon du livre que je préfère, auquel je participe, je vais dire chaque année, oui pas depuis toujours, mais en tout cas auquel j'essaie de participer depuis là bien cinq ans, donc c'est un salon du livre spécialisé dans la littérature jeunesse, où il y a pas mal, beaucoup, énormément de maisons d'édition justement dans le secteur de la jeunesse, du young adulte, et c'est l'occasion à la fois de faire dédicacer des livres, de rencontrer des auteurs, d'en acheter, pas des auteurs, des livres, et également du coup pour ma part de rencontrer toutes mes copines avec qui je papote et discute sur Bookstagram, donc c'est l'Instagram des auteurs et du milieu du livre, donc voilà, un bon moment de partage, donc j'ai adoré comme chaque année, voilà, ce moment où j'ai passé du coup le week-end entier là-bas à Montreuil, dans le salon, je tiens à préciser, parce que Montreuil en elle-même n'est pas forcément la ville que je recommanderais pour aller passer des vacances, quoique il y a des endroits très sympathiques et mignons, mais là c'était vraiment pour le salon, donc voilà, vous aurez quelques extraits également du salon, mais en attendant, je vais vous partager du coup les dernières lectures que j'ai faites et les idées de cadeaux que vous pourriez du coup faire pour les enfants, les grands-enfants, vous-même, les adultes, voilà, dans le milieu du livre évidemment, n'oublions pas que je suis professeur, donc évidemment j'essaye de vous encourager fortement à la lecture, voilà. Bon, je suis professeur, oui, mais je suis surtout... J'ai plus parlé, ça c'est le cas. Je suis surtout, c'est dur à dire, professeur d'histoire-géo, donc je vous propose évidemment... Non, pas d'acheter tous les livres, vous n'êtes pas obligés, mais vous avez ici la série du coup de livres dont j'ai déjà parlé, qui sont des livres proposés par les éditions Poulpe Fiction, qui vont, dans une entreprise de vulgarisation historique, proposer des récits adaptés aux jeunes, notamment entre 8 et 14 ans, des romans qui vont être centrés sur des épisodes de l'histoire. Ici, par exemple, vous avez la tour de Jeanne, qui raconte l'histoire de Jeanne, qui est embauchée pour travailler sur l'exposition universelle de 1800, enfin, il y aura l'exposition universelle, mais elle, elle est embauchée pour travailler sur la construction de la tour Eiffel, sachant que c'est une fille, et qui évidemment, au XIXe siècle, c'est interdit. Donc il y a aussi tout le rapport, quand on tient les femmes au XIXe siècle, c'est-à-dire le fait qu'elles n'ont pas de droit, voilà. Donc ça, c'est très intéressant. Il y a également, du coup, dans la même collection, Anou Labasti, qui, là, raconte, du coup, la prise de Labasti, avec l'histoire, du coup, de Luc. Luc, qui est crieur dans les rues de Paris, qui travaille pour un journal révolutionnaire, et qui va avec son ami Félix, voilà, en contexte, enfin, en arrière-fond, il y a la Révolution française. Et vous avez également, du coup, dans le même genre, comme ça, Charles 1943, qui raconte l'histoire d'un enfant qui est résistant. Voilà. Ça, ce sont les thématiques historiques, mais vous avez également, toujours sur le côté un peu pédagogique, d'autres récits de fulpe-fiction qui sont des biographies. Voilà. Molière, Picasso, Léonard de Vinci, Les Grandes Inventions. Celui-là, je l'aime beaucoup. Donc là aussi, pareil, vous pouvez avoir des personnages historiques ou littéraires que vous allez découvrir et parcourir à travers ses romans ou des Grandes Inventions. Et cela peut être l'occasion de faire des cadeaux à des jeunes, tout en leur apprenant des choses. Il faut être subtil, quand même, avec les cours d'histoire. Voilà. C'est important. Sinon, un roman qui m'a été envoyé par les éditions Achète Romand en service presse. Alors, je vais vous montrer. Donc, ceux-là, ils ne m'ont pas été envoyés. Je les ai achetés et lus de moi-même. Il s'agit de La Passeuse de mots. Ça, c'est le... Cette fois-ci, je ne me trompe pas. J'ai fait un TikTok et je me suis trompée. Le tome 1, et ça, c'est le tome 2. J'ai aussi le tome 3, mais il est dans ma bibliothèque et vous me pardonnerez, ce sont des briques. Donc, je ne vais pas tout porter, parce que c'est lourd. Et les éditions Achète Romand m'ont envoyé le collector. Voilà. Encore plus lourd que les autres. Ça pèse son poids. Ça pèse son poids. Ça fait surtout très joli dans une bibliothèque. Je pense que vous n'avez pas échappé. Enfin, si vous êtes un peu dans le milieu du livre, du booktok, du bookstagram, du book tout ce que vous voulez, vous vous êtes peut-être rendu compte que les livres rigides sont beaux. Sont beaux, sont gros, sont jolis dans une bibliothèque. Donc ici, voilà, vous avez La Passeuse de mots. Ça, c'est le tome 2. Il y avait déjà eu un collecteur du tome 1 l'année dernière, mais je ne l'ai pas. Là, du coup, on m'a envoyé le tome 2. Il est très joli avec un très beau jaspage, comme vous pouvez le constater. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais bon, ça reprend la même couverture, mais en plus lourd, en plus gros, en plus résistant. Si vous voulez taper quelqu'un, ça tape bien. Voilà. Et c'est mon préféré, le tome 2. Donc, s'il y en a un qu'il faut acheter, je vous conseille le tome 2. Ça fait aussi un très, très beau cadeau de Noël, voilà, sous le sapin. Moi, j'aime beaucoup La Passeuse de mots. La Passeuse de mots, c'est l'histoire d'Aria qui part en quête de mots, qui est promise à un grand destin, qui vit plein d'aventures. Alors après, il faut aimer lire, parce que c'est vrai que ce sont des briques. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de mots. Ça s'appelle La Passeuse de mots. Mais c'est une belle histoire, enfin, c'est une grande histoire d'aventure. Il y a Kylian, un voleur masqué, voilà, chouchou. Et il y a mon personnage préféré que tout le monde déteste, qui est le prince... Qui est le prince. Et là, j'ai un gros blanc dans ma tête, genre, je ne sais plus comment il s'appelle. Aidan, si, et j'étais en train de me dire si c'était ton personnage préféré. C'est bien, Caroline, tu ne sais plus comment il s'appelle. C'est cool ! Non, c'est bon, Aidan, voilà, mais tout le monde le déteste. Donc bon, je ne suis pas convaincue que ce sera votre personnage préféré aussi. Vraiment, il est chiant ce chapeau. Voilà, donc n'hésitez pas, La Passeuse de mots, c'est un bon investissement. Ne serait-ce que pour faire caleporte, après, si jamais vous ne savez pas quoi en faire. Ça peut toujours aider, mais sinon, pour le lire, c'est très très bien. Et j'aime beaucoup, beaucoup cette histoire. Et en parlant, justement, de collecteurs, ou en tout cas d'éditions reliées, moi, si j'ai un conseil à vous donner, si vous voulez faire un cadeau de Noël, qui soit justement un livre, oui, qui soit un livre, une histoire d'aventure avec une bibliothèque, des livres magiques, un mystérieux sorcier très mignon, très, très beau, voilà, bref. Et un démon, parce qu'il est accompagné d'un démon, j'adore ce démon, c'est mon personnage préféré, et une femme qui va, du coup, qui travaille à la base d'une bibliothèque et qui va être lancée dans une aventure, voilà, avec des livres qui ont des pouvoirs magiques. Je vous conseille vraiment les livres, déjà. De manière générale, tous les livres de Margaret Rogerson et celui-ci, Sorcery of Thorn, déjà parce que cette édition est magnifique. Donc ça, c'est les éditions Big Bang qui appartiennent au groupe Brajlon. C'est vraiment, les livres, en fait, c'est vraiment comme un manuscrit. Il est magnifique, ce livre, voilà, il est magnifique. Voilà, ça, c'est la jaquette. Dedans, hop, voilà, très, très, très beau livre, très bel objet livre. Ça rend aussi, je pense, très bien sous un sapin de Noël, voilà. Donc n'hésitez pas, celui-ci. Sinon, dans les derniers services presse que j'ai lus et que j'ai reçus, il y en a quelques-uns que je peux vous conseiller, du coup, de lire. Alors déjà, allons dans les romances de Noël. Celle-ci, ça s'appelle L'effet boule de neige. C'est écrit par Clara Hero, qui avait également écrit Nos plus belles années, qui a remporté le concours Nos futurs proposé par Hachette. Ici, on est sur une histoire qui se passe, du coup, à Noël, de fake dating. Donc, c'est-à-dire que vous avez Iris, qui est fortement amoureuse depuis très longtemps de son meilleur ami Charles. Sauf que Charles, il arrive à l'aéroport avec une autre fille, voilà. Et du coup, Iris décide de sortir avec le frère de Charles, en tout cas, de faire semblant de sortir avec le frère de Charles, dans l'objectif de le rendre jaloux. Vous vous doutez bien qu'en général, ce qui est fake ne reste pas fake très long, très longtemps. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le personnage d'Alex, qui est donc, du coup, le frère de Charles. Et Iris, voilà, c'est très frais, ça se lit très bien, c'est très rapide, c'est pas très long. Enfin, oui, si c'est rapide, c'est pas très long. Ça vous met direct dans l'ambiance de Noël. En plus, ça se passe en France, dans les Pyrénées. Moi, je suis très chauvine, donc dès que c'est en France, c'est bien. Voilà. Et en plus, Clara Aéro, elle a vraiment une écriture qui est très, à la fois, simple et poétique. Voilà, moi, j'aime beaucoup. Donc, je vous le recommande. Et dans le même genre de lecture de romances de Noël, là, je vous présente, du coup, le roman qui s'appelle Avant Toi. C'est pas un service presse, je ne le suis acheté. Qui est écrit par Manon Lécuyer. Qui est publié dans une petite maison d'édition qui s'appelle L'Aveille Bleue. Donc, il faut l'acheter en ligne, celui-ci, si vous le voulez. Ou le faire commander directement par votre libraire, dans votre librairie. Ça raconte, du coup, l'histoire d'Elsa. Alors, là, on est plus sur quelque chose, je pense, qui s'adresse aux adolescents. Après, adulte, vous pouvez le lire, bien sûr. Mais voilà, ici, là, je l'adresserai plus aux adultes. Bon, après, vous pouvez le lire en fin d'adolescence, bien sûr. Donc là, on est sur Elsa. Elsa, elle est autrice de romans érotiques. Elle n'a plus d'inspiration, voilà. Et elle a une mission, préparer le mariage de sa meilleure amie. Et elle va, du coup, être confrontée à un garçon qui s'appelle Gabrielle, qui est le témoin de la mariée. Et avec lequel elle va devoir, justement, cohabiter un petit peu. Et bon, vous connaissez les histoires de romances de Noël. En général, si vous regardez Netflix, ou si vous regardez la télé, ou n'importe quelle romance de Noël, vous savez qu'il y a toujours le début, la rencontre. Non, on ne va pas se mettre ensemble, mais en fait, oui. Voilà, c'est trop mignon, c'est mignonné. Franchement, là, c'est très court, ça se dit très bien. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai passé un bon moment. J'avais envie d'être dans l'ambiance de Noël. On est dans l'ambiance de Noël. Je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises de Airstropper. Et bien là, je ne sais pas, je ne suis pas sûre si vous en avez parlé. Mais bon, en gros, il y a quelques temps, ils avaient sorti, enfin, Alice Oseman avait sorti des novellas. Donc, il y a Cet Hiver et Nick et Charlie. Alors, Cet Hiver, il est dans ma bibliothèque. Donc, pour les deux, je les ai en format broché. Mais Achète Romand vient de sortir, du coup, les éditions Poche. Enfin, c'est le livre de Poche, du coup. Mais, bien, Achète Romand, enfin bon, bref, vous m'avez compris. Donc, en gros, c'est le même livre, voilà, mais en plus petit. Et l'avantage, quand c'est plus petit, c'est que c'est moins cher. Voilà, ça, c'est 9 euros, ça, c'est 5 euros. Donc, si vous voulez, l'avantage qu'il y a, c'est que pour le prix d'un seul, vous pouvez avoir les deux. Et ça, c'est intéressant. Et donc, du coup, c'est adapté. Enfin, vous pouvez le lire, même si vous n'avez pas lu Airstropper. Airstropper, c'est donc l'histoire d'amour de Nick et Charlie et leur histoire, de manière générale, avec leurs camarades de classe. Voilà, c'est vraiment mignonné. C'est LGBT aussi, donc ça permet, encore une fois, d'avoir des personnages qui soient différents, qui soient queer. Je ne sais plus parler. Voilà, donc, moi, je recommande Airstropper de toute manière, tout le temps. Je crois que vous l'avez peut-être déjà compris. Ensuite, j'ai reçu également, et j'ai lu, du coup, de la part toujours des éditions H&R, ce roman qui s'appelle Everdream de Aiden Deterra. C'est adapté d'un webtoon. D'ailleurs, vous pouvez aller voir, je l'ai reçu en podcast, Aiden, sur mon podcast qui s'appelle Délivrer des mots. Et là, on suit, donc, du coup, une jeune femme qui s'appelle Aiden également, qui est amnésique, qui est perdue en pleine forêt, et qui va être retrouvée par un garçon qui s'appelle Leï, qui... arrête pas de changer d'avis au cours du roman, c'est une fois un traître, une fois pas un traître, une fois machin. Je vous spoil pas, c'est le début du livre. Mais en gros, il est très mystérieux. Il veut l'aider, mais on n'est pas sûr qu'il veuille l'aider. Bon, je vous dis, il retourne sa veste plusieurs fois, et en gros, ça va être sa quête pour savoir pourquoi elle a perdu la mémoire, déjà. Retrouver la mémoire et essayer de comprendre quel est son mystérieux destin. Voilà, c'est de la fantasy, c'est adapté du webtoon, c'est un roman, je viens de préciser, même s'il y a des illustrations, du coup, au milieu. Voilà, c'est une belle petite aventure. C'est un tome 1, à préciser. Ça veut dire que si vous l'achetez à vos enfants, faudra peut-être, s'ils ont apprécié, acheter le tome 2. Voilà, voilà. Je vous prépare, psychologiquement, pour la suite. Ensuite, et là, ça c'est un gros, gros, gros coup de cœur, il s'agit de Dents de soie de Maëlle de Sartre. Alors, Maëlle de Sartre, si vous voulez rire, vous lisez du Maëlle de Sartre, voilà. Elle a une écriture, mais qui est drôle, mais drôle, mais vraiment, je veux dire, je suis morte de rire à chaque fois que je lis ces histoires. Là, on suit l'histoire, donc, d'une fée et d'un sanguisse. Sanguisse, c'est l'équivalent d'un vampire. En gros, vous avez Navi, elle rêve d'être fée marraine, elle est toujours habillée toute en rose, avec des paillettes, enfin, voilà, c'est vraiment la féminité à l'état pur. Et il se trouve que, malheureusement, elle n'est pas fée marraine. En fait, on lui dit, tu vas travailler au palais des Dents, ce qui ne lui plaît pas du tout. Et elle va se dire, bah, écoutez, moi, je vais chercher une princesse, je vais la marier, et grâce à ça, on reconnaîtra mon talent, et on comprendra qu'on s'est trompé, et que je dois être fée marraine. Et en fait, Navi, elle va tomber sur un vampire, c'est un vampire déchu, on lui a enlevé ses canines, et elle va dire, bon, écoute, t'es un vampire, t'es un homme, t'es pas une femme, t'es pas une princesse, mais tu feras l'affaire. Et du coup, elle va lui donner des Dents de Soie, et ils vont collaborer ensemble, et Dents de Soie, c'est surtout une romantésie, donc potentiellement romance. Non, pas potentiellement, c'est une romantésie, donc il y aura une romance, non ? Voilà. Moi, j'ai adoré Devine, le sanguisse, qui pourtant est très désespérant, parce que vraiment, il fait des actions lui aussi complètement... Je sais pas pourquoi, chaque fois qu'il y a des garçons dans les histoires, ils font des actions un peu ridicules, mais voilà, il se fait beaucoup botter les fesses, pauvre chouchou, il est un peu dépressif aussi. Moi, j'aime bien les dépressifs, dans les histoires. Dans les histoires, je le précise. Enfin, je veux dire, vous m'avez compris. Voilà, et vraiment, vraiment, il est drôle. Enfin, j'ai trop rigolé. Voilà, donc franchement, celui-là, en plus très facile au niveau de l'écriture aussi, vous allez passer un super moment, vos enfants passeront un bon moment si vous leur offrez, vos ados aussi, donc on n'hésite pas, dans de soi. Et c'est publié aux éditions Slalom, qui me l'ont également envoyé, je ne l'ai pas précisé, en service presse. J'ai également reçu l'édition poche des Enchantresses. Donc, les Enchantresses, pour le moment, il y a trois tomes qui sont sortis. Le tome 1, le tome 2, le tome 3. Il y en a un quatrième qui est prévu. Jusqu'à présent, je les avais lus en brochés, mais H2R m'a envoyé, du coup, la version poche. Je vous dis que ça existe, parce qu'encore une fois, pour les cadeaux sous le sapin, quand on sait qu'on fait très attention, du coup, aux porte-monnaies à Noël, voilà, la version poche, ça peut être intéressant. Donc là, on suit l'histoire de Bleuhen, et de ses amis Flora et également Lizzy, qui vont découvrir qu'elles ont des pouvoirs magiques, que ce sont des sorcières. On est en Bretagne, on est sur une ambiance un peu charme, de années demi, urban fantasy, voilà, pas loin de la forêt de Brosséliande, avec de la magie, avec des ados, qui sont avec des problèmes d'ado, et des réactions d'ado, voilà, mais, enfin, franchement, c'est super bien, ça se lit très bien, Sophie Lyocas, ça passe, voilà, crème, pas de problème pour le lire, et l'ambiance est vraiment très très chouette, donc, je vous le recommande. J'ai reçu également, alors, c'est pas un roman, mais les éditions 404 m'ont envoyé ce livre, voilà, donc je vous le présente, il s'agit, donc, c'est, vous savez, les espèces de livres, où, en gros, vous avez, ça fait un peu répertoire de films, donc, en gros, quel film ? Il y a forcément un film qui colle à votre humeur, donc, voilà, c'est un peu un répertoire de différents films, je sais que des gens aiment bien collectionner ce genre de petits livres, voilà, je ne l'avais pas demandé, mais on me l'a envoyé, donc, ça peut toujours faire un bon cadeau, voilà, ce genre de truc, moi, je sais que c'est le genre de truc que je fais en cadeau aux gens, voilà, et puis, bon, il faut, écoutez, ça peut toujours être intéressant, à part pour rire, donc, voilà, je vous le montre, voilà, globalement, j'ai fini pour ma petite sélection, en tout cas, la de livres que j'ai reçus et que j'ai lu récemment, là, ma prochaine lecture, ça va être Un automne pour te pardonner, de Morgane Moncomble, j'ai très hâte de lire, sur le papier, ce livre me donnait vachement, vachement envie, il va y avoir plusieurs romans qui vont sortir, à chaque fois, sur une saison, le prochain, c'est l'hiver, et on suit la histoire de Camélia, qui est avocate, et qui va devoir défendre nous, qui, avec son meilleur ami Rory, l'a beaucoup parcelée, quand elle était au lycée, sauf que Lou est accusée, du coup, du meurtre de Rory, qui est mort, du coup, voilà, et j'ai hâte de lire cette histoire, parce que vraiment, elle me donnait trop, trop, trop envie, donc voilà, ça, c'est ma prochaine lecture, et voilà, voilà, et me revoilà, alors, pour moi, ça fait deux semaines plus tard, pour vous, ça fait quelques minutes, voilà, donc finalement, je m'étais dit que j'allais vous introduire des vidéos de mon salon du livre, enfin de mon, c'est pas le mien, mais du salon du livre, du coup, de Montreuil, sauf que, entre temps, j'ai reçu plein de nouvelles, et du coup, je me suis dit, non, en fait, si je mets le salon du livre de Montreuil dans cette vidéo, vous allez être totalement embrouillés avec les conseils pour Noël, donc je vais poursuivre les conseils pour Noël, et je ferai une vidéo vlog spéciale, sur Montreuil, parce qu'en fait, je vais pas aller qu'à Montreuil, mon ami Marion a été sélectionné pour pouvoir participer à une rencontre avec Christopher Paolini, qui est donc l'auteur du livre Aragone, si vous n'avez jamais lu Aragone, je vous encourage à aller le lire, c'est l'un des premiers livres de fantasy que j'ai lu quand j'étais au collège, quand j'étais en cinquième, et du coup, l'auteur d'Aragone, après avoir sorti ses quatre livres autour d'Aragone, on a sorti un cinquième, qui est Murtag, qui est clairement le personnage le plus intéressant de cette saga, donc nous attendons tous cela avec forte impatience, voilà, je ne l'ai pas acheté, mais je l'achèterai certainement, ou je le piquerai, à Marion, mais quoi qu'il en soit, nous allons participer à cet événement, et je suis également invitée avec les partenaires d'Achète Romand à un goûter Secret Santa de Noël dans les locaux d'Achète, donc je me dis que si je commence à vous faire dans cette vidéo ça, en fait, ça va tout en brouillé, donc tout ça pour dire que je poursuis les conseils lecture pour Noël, alors je vous avais du coup sur le dernier petit flash que vous avez vu quitter avec ce livre, et bien je vais reprendre avec ce livre, première information, c'est une romance, c'est une romance que, enfin, ce n'est pas que je le déconseille, c'est qu'il y a des scènes sexuelles explicites dedans, donc, bon, voilà, moins de 18 ans, non, après je n'ai pas vérifié si vous l'avez vu ou pas, mais voilà, sachez quand même qu'il y a des scènes érotiques et sexuelles explicites, donc voilà. Une fois que j'ai dit ça, une fois que j'ai dit ça, il faut que vous sachiez que ce livre m'a complètement retourné l'esprit, transcendé, c'est pour vous dire, je ne peux plus le lire depuis. Voilà, ça fait trois jours, ma fille, ça fait trois jours que je ne lis plus, c'est tellement longtemps, bon, avec moi c'est un peu ça, non, mais en fait, en vrai, je n'ai plus du tout envie de lire, je n'ai plus du tout envie de lire parce que ce roman, ça faisait longtemps, longtemps que je n'avais pas eu un coup de cœur sur une histoire, mais là, là on a une romance, donc une espèce de petit Ennemis to Lovers, plus, enfin, ça prend son temps, mais en même temps, on sait que les personnages se plaisent, et alors au-delà de l'histoire de la romance qui est super bien écrite, de l'alchimie du personnage qui est super bien écrite, la plume de l'autrice est géniale, il y a des références culturelles et littéraires, ça faisait longtemps que je n'en avais pas eu, on est sur une enquête, donc ça a un petit côté Agatha Christie, enfin vraiment, c'est hyper palpitant, hyper addictif, comme, addictif, oui, addictif, je veux dire addictif, addictif, comme lecture, et surtout, je suis totalement tombée amoureuse de Lou, voilà, je suis amoureuse de Lou, et donc depuis, en fait, je bug, parce que je ne peux plus, ma vie s'arrête en fait, parce que je suis amoureuse de ce personnage et du coup, ma vie s'arrête, donc moi, je vais vous le conseiller parce que j'ai trouvé ça génial, donc Un automne pour te pardonner de Morgane Moncombe, publié chez Hugo Robin, il va y avoir aussi trois autres, du coup, histoires autour des amis de Caméga, donc un sur l'hiver qui se passe à Montréal, un sur l'été et un sur le printemps, ça suit les saisons, ça donne vachement envie, j'ai très hâte, alors que pourtant, de base, je ne suis pas vraiment une lectrice de romance, mais là, je pense que du côté enquête et Lou, m'ont beaucoup aidé, voilà, mais vraiment, vraiment, gros gros coup de cœur. Et comme on était du coup sur les cadeaux de Noël et sur les conseils de livres que vous pourriez acheter, notamment, par exemple, là, je vais penser plutôt à, on va dire, des jeunes ou des adolescents qui voudraient s'essayer à la lecture, généralement, c'est des lectures qui sont conseillées au collège pour les élèves pour qu'ils entrent dans la lecture, donc il s'agit de la quête des Willan, donc là, j'ai les trois tomes en version poche, mais ils existent aussi en format brochet, ils existent aussi en BD, et ils viennent également à l'occasion des 20 ans, du coup, de la sortie de la quête des Willan de sortir un intégral collector qui est très joli, donc je me dis, si vous voulez, vous pouvez aussi acheter ce livre qui est à la fois un bel objet livre et qui en plus permettra, du coup, de découvrir l'histoire de Camille, donc Camille qui, en fait, va basculer dans un autre monde, dans un autre univers, c'était très à la mode d'il y a quelques années, et qui va, du coup, découvrir qu'en fait, elle a des pouvoirs, enfin un pouvoir qui est celui d'imaginer, qu'elle plonge dans l'imagination, ce qui lui permet, du coup, de faire apparaître des choses auxquelles elle pense, et qui, du coup, bah voilà, quête, aventure, tout ce que vous voulez, et j'avais beaucoup aimé, il y a la quête des Willan, il y a le pacte des Marches Ombres, il y a aussi les mondes des Willan, donc voilà, il y a tout un univers, c'est écrit par Pierre Boutero, qui est décédé il y a plusieurs années, et voilà, c'est aussi l'occasion de lui rendre hommage que de continuer à faire vivre son histoire, et Pierre Boutero est un auteur français, ce qui, du coup, lui donne un point positif, oui, c'est important la France, je suis un peu chauvine, et du coup, toujours, et pour terminer dans les recommandations, lecture plutôt pour des jeunes, mais les moins jeunes peuvent le lire, moi j'adore, donc du coup, il n'y a pas de problème, enfin, comme j'adore, vous allez aimer, il s'agit du coup d'Hanger Game, donc Hunger Game, ce sont les jeux de la fin, ouais, je traduis trop bien l'anglais, donc en fait, c'est une dystopie, c'est-à-dire que ça se passe dans un monde futuriste, dans un état qui est dominé par le Capitole, et ensuite, c'est découpé en 12 districts, et les gens, doivent obéir, si vous voulez, au dictateur, du coup, qui est dans le Capitole, et chaque année, sont organisés les Hunger Games, donc deux personnes, un garçon et une fille de chaque tribu vont être envoyés dans une arène pour s'entretuer à mort, voilà, concept hyper intéressant, ils viennent de sortir du coup des collecteurs, donc pareil, si vous voulez faire un joli cadeau de Noël pour des fans d'Hunger Game, vous pouvez prendre ça, pour des non-fans, pour les faire découvrir Hunger Game, sinon vous avez bien sûr d'autres formats qui sont proposés, qui sont peut-être plus accessibles aussi en termes d'argent, parce qu'on sait tous qu'on manque d'argent à cette période de l'année, et vous avez également du coup le quatrième, enfin le quatrième, qui n'est pas le quatrième, qui est en fait un préquel, c'est-à-dire qui se passe avant Hunger Game, qui est sur le président Snow, enfin, qui va devenir le président Snow, qui du coup est le dictateur de sortir le film, voilà, donc normalement quand cette vidéo va sortir, vous pourrez toujours aller le voir, je vais y arriver, au cinéma, parce qu'il y est en ce moment, et du coup, moi j'y suis allée samedi, le film est très 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 sympa, voilà, j'ai bien aimé, donc n'hésitez pas, parce que j'ai bien aimé, n'hésitez pas, non, voilà, le film est sympa, le film vous replonge dans l'univers d'Hunger Game, et sinon, vous pouvez toujours aussi regarder du coup les trois, quatre, parce que la troisième partie était découlée en deux, d'autres films d'Hunger Game, voilà, et si vous aimez la dystopie, donc ces univers qui se passent dans un futur, qui font réfléchir aussi, et où on s'entretue, voilà, belle métaphore de l'humanité, n'hésitez pas à aller lire Absolue, Absolue, qui est écrit par Margot de Seine, donc là, c'est une histoire où on a des jeunes également qui sont envoyés dans un endroit qui s'appelle la zone, où il y a la chose qui règne à l'intérieur et qui les tue, a priori, depuis des années, parce qu'en fait, le but, c'est qu'on les envoie dans Starren pour qu'ils tuent cette chose, mais personne n'arrive à tuer cette chose, donc ça fait des générations et des générations de personnes qui y sont allées sans jamais en sortir, et vous avez le tome 2 qui vient de sortir, donc ça, c'est les mobilisés, il y avait les effacés qui viennent de sortir, donc voilà, en plus, bon, ça c'est là, le format relié, écho, écho, voilà, il est beau, ouh, cette lumière, c'est chiant, pardon, excusez-moi, j'en perds mon vocabulaire, voilà, donc moi, j'ai beaucoup aimé le tome 1, je n'ai pas encore lu le tome 2, je vais l'acheter je pense au Salon du livre de Montreuil, mais voilà, si vous aimez la dystopie, n'hésitez pas, c'est sympa à lire, moi j'ai passé un très bon moment, c'est plein d'actions, plein de rebondissements, donc voilà, si vous aimez ce type de livre, allez-y ! Et sur ce, du coup, je vais arrêter ici pour les recommandations lecture pour Noël, n'hésitez pas en commentaire à mettre des recommandations également pour les autres personnes qui pourraient éventuellement y être intéressées, et je vous dis à très bientôt du coup pour une vidéo cette fois-ci sur le Salon du livre de Montreuil, la rencontre avec Christopher Paolini et le goûter Secret Santa avec les partenaires d'achètrement, voilà, je vous ai tout dit, vous êtes au courant de tout, maintenant, patientez, jusqu'à la semaine prochaine ! Et sur ce, je vous fais des bisous, voilà, bonne préparation de Noël et à très très bientôt pour de nouvelles vidéos ! Sous-titrage ST' 501